Voici une île sur toile réalisée par le peintre Nicolas Bertin vers 1704. L'artiste y met en scène un épisode du livre de l'Exode, Moïse et les filles de Gétro. Le jeune Moïse vient de Furel-Égypte où il est recherché et se réfugiait au pays de Madiane. Se reposant près d'un puits, il y rencontre les sept filles du prêtre Gétro venus puiser de l'eau pour abreuver leurs bétails. Mais des bergers les en empêchent et cherchent à les chasser. Moïse se lève alors et prend la défense des jeunes filles. C'est à la suite de cette aventure que Moïse épousera l'une des jeunes filles, Sephora. Il y a beaucoup de mouvements dans cette toile. Elle se déroule un peu à la manière d'une frise qui se lie de gauche à droite. Dans la partie gauche, un combat. L'artiste transforme le récit d'origine en y introduisant une lutte et met en scène le courage guerrier et la force à travers l'étude d'une nue héroïque et masculin. Moïse, véritable Hercule, brandit puissamment un bâton pour menacer les bergers surpris et déséquilibrés par la violence du geste. Au centre, l'atmosphère est beaucoup plus sereine et contraste fortement avec l'agitation et la colère de Moïse. Quatre jeunes filles observent la scène amusée, vêtue de robe et de draperie légère, le tout baigné d'une forte lumière dans un camailleux de roses et de tons nacrés de blanc. A droite, trois jeunes filles au canon plus antique sont plongées dans la pénombre, où l'on devine aussi la margelle d'un puits. L'une d'elles porte hausse d'eau, se détache sur le ciel au superbe dégradé de bleu. A l'arrière-plan, le spectateur peut apercevoir quelques animaux, des bœufs, des chèvres, des chabots. A droite, un balancier attiré l'eau du puits. Au second plan, les arbres au tronc tortueux participent au mouvement et unifient le récit. Nicolas Bertin naît en 1668 à Paris, dans une famille d'artistes. Il suit une formation de peintre auprès de Bonds de Boulogne, Jean-Baptiste Jouvenet, Charles Lebrun, qui travaillent tous trois sur les grands chantiers décoratifs de Louis XIV et forment le jeune homme à l'esthétique classique des grands décors louis-quatorziens. Après avoir obtenu le prix de Rome en 1689, Nicolas Bertin séjourne quatre ans dans la ville éternelle, où il étudie les plus grands maîtres italiens. Revenu en France, il entre en 1703 à l'Académie royale de peinture et de sculpture, où il deviendra professeur. Son succès est tel qu'il œuvre aussi pour des princes allemands, mais aussi pour des particuliers français, à qui il livre le plus souvent des tableaux de chevalets. Des petits tableaux aux coloris recherchés, comme dans notre exemple, des tableaux représentant des sujets allégoriques, mythologiques ou religieux. En ce dernier quart du XVIIe siècle, au moment où le jeune Nicolas Bertin commence à se former, une querelle artistique et esthétique éclate entre les tenants d'un art classique qui privilégie la ligne et le dessin, et les partisans de la couleur, ces derniers prenant Pierre-Paul Rubens comme modèle et Nicolas Poussin comme cible. La couleur contre le tracé. Notre artiste, touché de même que ses pairs par cette querelle, semble se maintenir dans un équilibre subtil. D'une part, son art reflète celui de ses maîtres de l'académie, dans la tradition classique. Par exemple ici, Nicolas Bertin privilégie la clarté de la narration, en différenciant trois groupes bien distincts. Le dessin est mis en valeur notamment dans le soin apporté au tracé de l'anatomie du groupe d'hommes sur la gauche. Une fermeté du trait, qu'il doit à son maître Jean Jouvenet. Mais le ton change avec le groupe des jeunes filles. Subitement un élan baroque est donné avec l'envol des drapés. Influencé par le lyrisme de la peinture vénitienne et flamande, marqué par la grâce du Corrège et par son maître bon de Boulogne, Nicolas Bertin crée une peinture séduisante et légère, aux coloris chatoyants comme ici. Des roses, des blancs lumineux, des verts, des bleus. Des clairs obscurs subtils. On devine que l'artiste tente à favoriser la couleur, en adoptant déjà l'exceptionnelle palette des tableaux du XVIIIe siècle. Nicolas Bertin fut un artiste important en son temps. Ce peintre d'histoire académicien travailla pour des grands décors, entre autres pour la ménagerie de Versailles, au Trianon, à Meudon. Le musée Lambinet possède un autre de ces tableaux, La résurrection de Lazare, sur lequel on voit le Christ paré de vêtements aux couleurs chatoyantes. Nicolas Bertin est considéré aujourd'hui par les historiens d'art comme un artiste novateur qui contribua d'une manière singulièrement originale au rajeunissement de la peinture d'histoire en France, à la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles. Son art constitue un lien décisif entre la génération de ses maîtres et celle de François Lemoyne. Sous-titrage Société Radio-Canada